Carmen Obelli, bonsoir. Merci d'être avec nous. Les derniers sondages ne vous sont pas particulièrement favorables. François Bonneau l'emporterait au second tour avec 60% des voix, selon un sondage Opinion Way pour le Figaro cette semaine. Est-ce que cela plombe une campagne ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que là, on parle du deuxième tour. Moi, je voudrais d'abord qu'on revienne au premier tour, qui a lieu dimanche. Et au premier tour, selon tous les sondages, je fais mieux que la moyenne UMP au plan national et mon adversaire fait moins bien que la moyenne du Parti Socialiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a une dynamique de campagne, elle est plutôt chez moi que chez lui. Et c'est très important. Je suis convaincu qu'il va y avoir deux campagnes. La campagne du premier tour et une campagne très différente au second tour. Laissons les négociations s'engager sur les listes, sur la composition des listes, sur le projet, parce qu'il faudra bien qu'il y ait un projet. Monsieur Bonneau dit que les listes sont très importantes, on est déjà d'accord, et le projet, de toute manière, on est d'accord. Ça prouve une chose, ça prouve que monsieur Bonneau fait passer la composition des listes avant le projet. Moi, j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous comptez récupérer des voix où, entre le premier et le second tour ? Il est où, votre réserveur de voix ? Je ne parle pas de réserveur de voix. Ce qui est très important, c'est de voir ce qui va se passer au deuxième tour. Si je suis en face de François Bonneau, il y aura deux choix. Soit le choix d'un changement fort pour cette région, et elle en a besoin quand on voit ses résultats, soit la continuité, c'est-à-dire l'immobilisme ou le recul. Et moi, je m'adresserai à tout le monde, toutes les électrices et les électeurs qui souhaitent un changement pour vivre mieux. C'est simple. Est-ce que l'on veut continuer 12 ans ? Ça suffit, je crois, et je proposerai le changement à tout le monde. Tous, sans exception. Ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ont voté pour d'autres listes que la mienne, ceux-là, s'ils veulent un changement, ce sera moi. Et vous pensez honnêtement pouvoir attirer les écologistes, par exemple ? Je pense qu'il faut... 1% au sondage ? Oui, mais je le dis, je m'adresserai à tous. Est-ce que l'on veut continuer à avoir une région qui s'enfonce dans les profondeurs du classement des régions françaises ? Je rappelle quelques chiffres, il faut quand même les dire. Nous sommes la dernière région en matière de soutien à l'agriculture, 22e sur 22. 22e sur 22 en matière de démographie médicale, veut-on un désert médical dans ce territoire ? Et nous sommes 18e sur 22, beau résultat, en matière d'évolution de l'emploi. Et donc, si l'on veut changer, c'est moi qui serai porteur de ce changement, ou alors, eh bien, il faudra en prendre encore pour 4 ans. Autre danger quand même important pour vous, c'est la possibilité d'une triangulaire. On semble s'acheminer vers cette solution, puisque le Front National est crédité de 9% des voix au premier tour. Cela pourrait vous être fatal, non ? Comme vous l'avez remarqué, 9%, ce n'est pas 10. Bon, c'est entre 9 et 11% selon les sondages. Et donc, il y a effectivement un risque, et alors là, ce sera l'assurance de la victoire de la gauche, qui dénonce toujours la droite coupable d'alliance avec l'extrême droite, potentielle ou avérée. Et, en fait, la présence de l'extrême droite au deuxième tour, elle est l'assurance d'un bail supplémentaire pour M. Bonneau. Et il faut bien le comprendre, et c'est pour cela que je souhaite qu'on se rassemble autour de ma candidature, qui est la seule porteuse d'un changement fort pour cette région. Est-il question de renouveler peut-être l'expérience de 1998, et d'aller piocher du côté du Front National pour récupérer la région ? Si je l'ai dit, je m'adresserai à tous, sans exclusive. Je veux rassembler autour d'un changement. Vous savez, ce ne sera quand même pas difficile de vivre mieux dans cette région s'il y a un changement. Parce que, pour l'instant, qu'est-ce qui s'est passé ? Une augmentation des impôts, un triplement des frais de communication, une descente aux enfers en matière d'investissement. Ça n'est pas acceptable, et cela porte, évidemment, préjudice aux habitants et aux habitants de cette région. Regardez ce qui s'est passé sur les transports, par exemple. Eh bien, moi, je remettrai à plat la convention entre la SNCF et l'État, et la région. Et on verra bien ce qui se passera, et je peux vous le dire, nous améliorerons cette convention entre la région et la SNCF. Il y a beaucoup d'améliorations ponctuelles qui peuvent être portées. Il y a des menaces qui pèsent sur nous. Eh bien, essayons de les écarter ensemble, en coopérant avec l'échelon national, et en coopérant avec les territoires. Ça n'est pas par hasard si, aujourd'hui, 4 présidents de départements sur 6 s'engagent avec moi pour créer cet exécutif des territoires, c'est-à-dire le rassemblement, après les élections, des départements et de la région pour décider ensemble. Justement, est-ce que c'est réaliste au moment où on parle de millefeuilles territoriales et de suppression de certains échelons ? Est-ce que ça paraît réaliste de créer ça ? Bien sûr que c'est réaliste, puisque ça consiste à rapprocher les départements et la région. Nous allons tout de suite appliquer un principe simple, une même politique sur un seul territoire. Et si nous faisons cela, nous verrons combien nous pouvons être plus efficaces. Quand on voit que la région se lance dans des politiques contradictoires ou supplémentaires, et donc avec des dépenses supplémentaires par rapport à des départements qui savent ce qu'ils veulent. Moi, je veux définir la politique à mener dans les 4 ans qui viennent avec eux. Et vous verrez combien nous pouvons changer les choses avec une politique enfin efficace. Le poids de Nicolas Sarkozy a-t-il été pesant dans votre campagne ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai mené une campagne depuis des mois sur les enjeux régionaux. Vous savez, quand on a une région qui s'enfonce dans les profondeurs du classement des régions françaises, on a beaucoup de choses à faire. Et j'ai aussi indiqué que l'action nationale pouvait être un puissant soutien à l'action régionale. Il faut arrêter de faire en sorte que la région ne regarde pas ce qui se passe avec l'échelon national et néglige les politiques qui peuvent être menées dans une bonne coopération entre les différents échelons. C'est cela que je veux faire. Je veux nouer un partenariat avec l'État alors que la région ne le fait pas. Ou le fait à minima par un souci d'opposition politique. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est même pas responsable. Pourtant, en début de semaine, dans l'heure et l'heure, vous avez appelé les électeurs à ne pas se tromper d'élection. Volonté de recentrer cette élection au niveau régional. Est-il pas l'aveu d'une inquiétude quant à l'influence que peut avoir le national sur cette élection ? Le national pèse, bien sûr. Mais je ne voudrais pas qu'ensuite, on se dise, ah ben, on n'avait pas voulu cela. Vous ne voudrez pas que l'on se trompe d'enjeu. Une élection régionale, c'est fait pour élire des personnes à la région. Et donc, la première des questions qui se posent, c'est quel est le bilan de l'exécutif sortant ? Eh bien, ce bilan, je le dis, il n'est pas bon. Et donc, si l'on doit sortir des sortants, il faut sortir ceux qui sont à Orléans. Et ne pas penser que l'on va, en quoi que ce soit, modifier l'exécutif gouvernemental et l'exécutif national. Il sera bien temps en 2012. Et donc, il ne faut pas se tromper de calendrier. 2010, ce sont les régionales. Il faut voter pour un exécutif nouveau à la région. Et je pense que 12 ans d'exécutif d'une coalition hétéroclite qui n'a produit qu'une politique immobile, ça suffit peut-être. Hervé Novelli, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Demain soir, nous recevrons François Bonneau, le candidat socialiste aux élections régionales.